bonjour tout le monde je suis aujourd'hui avec francesca qui a accepté ou quand même voulu je pense faire un témoignage puisqu'elle travaille avec moi depuis elle a travaillé avec moi depuis je dirais seulement deux mois et c'est époustouflant la version de francesca que je vois ici devant moi comment est arrivé il y a deux mois donc francesca je crois que je ne vais pas parler beaucoup moi je crois que c'est toi qui va beaucoup plus parler dire un peu comment tu te sentais avant de travailler avec moi comment tu m'as trouvé pourquoi enfin voilà ça ce serait intéressant je crois et puis ce que tu ce qu'on a fait ensemble quel genre de travail on a fait ensemble voilà si tu veux partager ça tu es la bienvenue merci beaucoup d'être là et je te donne la parole merci à toi Moudron et bonjour tout le monde alors tout d'abord donc c'était une petite coïncidence la manière dont je t'ai trouvé je voyage beaucoup dans la Londres et à ce moment là j'étais en train de regarder si je pouvais trouver sur l'application Eventbrite donc quelque chose d'abord à Londres et puis je me suis dit ça pourrait ça pourrait peut-être arriver en Belgique je n'avais pas du tout aller le sentiment que ça allait vraiment arriver mais je suis tombée donc sur la publicité donc de 30 minutes d'essai sur le nettoyage énergétique donc vraiment c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite et sans même lire où est-ce que ça se trouvait je me suis enregistrée et le jour avant donc c'était voilà le soir avant donc le rendez-vous j'ai réalisé que ce n'était pas à Bruxelles alors en voiture c'était compliqué pour moi et là donc j'ai envoyé un mail à Gaudron pour lui lui expliquer et ça m'attristait tellement parce que je voulais tellement le faire et c'est là que Gaudron me dit ah mais j'ai une salle aussi donc le mardi à Bruxelles et là c'était waouh et donc j'étais à cette séance et incroyable ça m'a vraiment bouleversée complètement déjà Gaudron en tant que personne dégage quelque chose d'assez fort lorsque j'ai fait ce voilà ce nettoyage donc on sent vraiment c'est limite un aspirateur on sent tout le négatif qui s'en va et c'était assez frappant et je sentais déjà voilà mon énergie qui commençait à travailler et c'était vibrant c'était vraiment vibrant et ce qui est drôle c'est que à ce moment là j'avais une situation assez délicate avec mon employeur que je devais régler au plus vite parce qu'il manquait un document donc je suis en congé pour assistance médicale pour aider ma maman qui est malade et trois jours après avoir fait ce déblocage et bien ça a été débloqué donc j'ai reçu le document et voilà donc ça c'était vraiment la première chose qui s'est débloquée qui était quelque chose qui durait depuis un mois par contre donc je suis contente que tu le dises parce que ça c'est la séance que j'offre donc gratuitement à tout le monde une séance de découverte une demi-heure et voilà même une séance une demi-heure ça c'est un simple nettoyage ça a déjà fait ça donc c'est déjà waouh ça c'est génial oui oui et alors bah du coup bah je me suis dit il faut que je continue il faut que je continue parce que je savais que j'avais beaucoup de choses aussi qu'il fallait que je nettoie émotionnellement parlant beaucoup beaucoup de vécu qui m'ont assez troublée dans le passé et même ma situation voilà avec ma maman qui a le cancer ce n'est pas évident aussi de vivre avec ça de voilà de combattre de continuer d'avancer de sourire de vraiment vivre et pas seulement exister et donc j'ai décidé de continuer et directement en fait avec le package d'un mois magnifique mois j'ai envie de dire quand c'est terminé j'avais pas envie que ça se termine je voulais que ça continue et là on a vraiment enfin on a retravaillé le nettoyage au début et du coup bah je me suis je me suis sentie beaucoup plus légère il y avait voilà je me souviens des petites huiles essentielles qu'on pouvait choisir aussi et chaque fois que je choisissais quelque chose c'était vraiment quelque chose qui me parlait et je sais qu'il y avait par exemple pardon des choses que je devais encore pardonner ou des excuses que je n'avais encore jamais reçues donc savoir aussi faire la paix avec ça et donc j'ai fait la paix avec moi-même en même temps et ça ça m'a permis en fait de vivre dans le présent et vraiment profiter en fait du moment que j'ai avec moi-même que j'ai aussi avec ma mère que j'ai avec les autres personnes et du coup j'ai commencé en fait à enlever des couches qui ne m'appartenaient pas des portes qui se sont réouvertes là j'ai commencé à rencontrer des nouvelles personnes à avoir des nouvelles connexions et aussi les personnes qui au contraire étaient là qui bloquaient le chemin et que je n'osais pas à qui je n'osais pas dire non en fait et à ce moment là elles se sont elles-mêmes enlevées ah oui 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 j'expérimente ça ça on expérimente ça souvent c'est magique ça c'est en plus très très beau oui et c'était la révélation de l'année j'ai envie de dire à ce moment là c'était vraiment waouh j'ai rien dû faire ça s'est fait tout seul et donc en fait j'ai commencé à prendre cette notion d'aller avec le flow donc aller à partir du moment où on réaligne parce qu'à ce moment là voilà donc tu avais réaligné aussi les chakras tu travaillais vraiment donc sur tout ça et là en fait je me sentais vraiment commencer à m'aligner avec l'univers et donc tout commencé à aller dans un certain ordre j'ai envie de dire lors de la nature de l'univers et du coup je commence à prendre confiance avec ce chemin laisser aller les choses et aussi donc lâcher prise et ça c'était ma difficulté aussi beaucoup parce que dans cette situation c'est pas évident là j'ai su voilà donc lâcher prise et du coup les enfants intérieurs qu'on a travaillé aussi ensemble c'est la renaissance qui est revenue et là la joie de vivre qui est revenue je me suis reconnectée à la nature à moi même et ça n'a pas seulement touché moi en tant que personne mais aussi ma maman mon papa qui encore aujourd'hui m'a dit j'ai envie d'apprendre j'ai envie de continuer voilà à planter des choses qui sont bonnes pour la santé ou à faire ci à faire ça donc je vois en fait que l'énergie que j'ai travaillé donc pour moi a en fait aussi développé donc l'énergie autour de moi et c'est vrai qu'avec maman j'ai une connexion très très forte et voilà l'autre jour je me suis mise à danser énergie sauvage pour me défouler et c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années vraiment comme ça j'avais été opérée avant et ça m'a fallu en fait je sais pas combien d'années pour ne fût-ce que me remettre à danser comme ça alors waouh c'est quelque chose et quand je suis descendue ma maman a pris ma guitare donc maman qui est malade qui a pratiquement pas de voix a pris ma guitare a commencé elle sait pas jouer mais elle a commencé à rentrer et à chanter moi j'étais là j'admirais voilà c'était beau c'est tellement beau et en fait c'est ça c'est que ça ça libère ça libère en fait des choses qui pèsent et parfois nous mettons nous-mêmes en fait ces blocages parce que oui il y a des choses qui arrivent des choses qui nous arrivent mais c'est notre responsabilité aussi de enlever les bagages parce que il n'y a rien qui nous l'apprend et personne ne nous le dit je veux dire ça n'arrange pas non plus un tas de gens qui vivent de toutes nos maladies nos problèmes tu vois si on pouvait avoir cet enseignement comment est-ce que forcément tu vas recevoir toute cette énergie négative qui existe ou que les autres ont besoin de décharger mais si tu savais comment l'évacuer si tout le monde apprenait ça au lieu de comment c'est tiens que ça fasse boule de neige on me donne de négative négativité je vais la passer à quelqu'un d'autre et ben le monde serait déjà vraiment meilleur et ça c'est magnifique ce que tu dis là ça bien sûr ça a un impact sur tous ceux qui nous qui sont nous sont proches oui et c'est ça c'est contagieux voilà c'est contagieux l'énergie est contagieuse on le dit bien donc mais elle est contagieuse aussi pour le bon côté donc c'est ça qu'il faut travailler et c'est vrai que cette notion là on l'a pas donc moi je ne l'avais pas à ce moment là aussi et ce qui a vraiment déclenché c'est la première séance en fait c'est le premier pas c'est toujours le plus difficile c'est le premier pas mais une fois qu'on fait le premier pas on voit le résultat mais là on voit les choses autrement et d'ailleurs pour en parlant de voir les choses autrement on en parle aussi cet animal donc intérieur donc le totem que j'ai rencontré une expérience magnifique et là j'ai commencé à voir les choses différemment j'ai commencé vraiment en fait à marcher différemment mais c'est limite j'ai un sixième sens tous mes sens sont développés je marchais dans la rue je sentais les personnes qui allaient me dépasser sans même voilà les avoir près de moi c'est incroyable et mon intuition du coup s'est aussi développée oui attends on va expliquer donc dans ce que tu as fait donc il y a cette première séance qui est gratuite une demi-heure une découverte pour ceux qui ont envie de y couvrir et puis après il y a quatre séances et dans ces quatre séances il y a le soin énergétique il y a un soin vibratoire c'est là qu'il y a les huiles essentielles et il y a aussi à la fin un soin chamanique où donc selon la personne toi on t'a fait trouver ton animal totem donc un voyage chamanique c'était ça magnifique humain voilà c'était quelque chose on a ressenti vraiment à ce moment là donc vous ressentez vraiment en fait comme un ascenseur donc moi on fusionne on fusionne et donc après c'est vraiment voilà c'est limite vous voyez avec ses yeux donc c'est c'est une expérience magnifique parce que ce n'est pas juste ce moment là que vous allez ressentir ça mais depuis ce moment là et ça fait un moment que c'est fini notre moment là et bien depuis ce moment là je le ressens encore à plusieurs reprises et ça m'aide en fait ça me donne la force parce que mon animal totem en plus c'est le plus bas c'est un félin donc c'est fort il y a le côté caractère aussi un peu énergie sauvage là-dedans et ça m'aide à affronter justement tout ce que je dois affronter là j'ai eu une nouvelle hier voilà que ma maman n'est pas encore établie qu'il faut encore faire voilà certains examens qu'elle doit encore attendre et qu'il voilà c'est pas encore terminé je n'aurais pas pris la chose de la même manière si je n'avais pas fait ces voilà je veux dire aussi ce traitement naturel en même temps et spirituel mais parce que ça me donne la force oui c'est ça c'est cette connexion qui donne qui fait grandir cette force bien sûr et donc tu as fait bon ben ça c'était les séances de soins mais après tu as tout de suite continué en fait parce que oui déjà depuis deux mois avec moi tu as sauté sur l'occasion je dirais comme tu avais dit que tu n'avais pas envie d'arrêter qu'il y a eu ce cours je pense que tu as fait ce cours sur la confiance en soi quand j'ai fait la confiance en soi et la visibilité et ce qui est drôle c'est justement j'ai commencé à faire des vidéos j'ai commencé à essayer de coacher aussi des personnes à aider des personnes aussi du point de vue alimentaire des tas de choses comme ça et puis la créativité j'ai commencé aussi à embrasser mes défauts parce que souvent on dit que c'est des défauts mais qu'en fait c'est des petits détails c'est vraiment même point de vue physique donc c'est peut-être lié aussi à des traumas voilà donc j'ai commencé en fait à embrasser tout ça et c'est là en fait que j'ai regagné quand même la confiance en moi bon elle reste encore à travailler donc c'est un début encore mais c'est déjà bien lancé et après ça donc on a commencé aussi à travailler la féminité et là on est en plein dedans et là ça fait ça c'est quelque chose vraiment et ça tombe à pic avec ma situation maintenant parce que j'ai aussi donc mon employeur à qui voilà enfin je veux dire contre qui je dois faire face et là il y a l'ancrage il y a cette énergie sauvage et ça ça me fait ressortir cette force en moi incroyable qu'aujourd'hui j'ai eu le cran donc de prolonger donc mon congé pour assistance médicale pour prendre soin de ma mère parce que c'est ma priorité en même temps de moi-même sans voilà ne fût-ce que penser à mon employeur sans culpabiliser tu étais simplement claire avec avec ce que tu décidais voilà la dernière fois avant tout ça donc c'est il y a trois mois j'avais écrit une lettre expliquant toute la situation essayer vraiment de justifier essayer de faire plaisir essayer ça et là je me suis dit ils n'ont pas répondu à cette lettre ils n'avaient pas envoyé le document pendant un mois et là je me suis dit non Francesca maintenant ça c'est ton droit utilise-le prends soin de ta maman prends soin de toi et ce qui devra arriver arrivera voilà magnifique magnifique mais je n'aurais pas eu cette force si je n'avais pas fait commencer ce cours-ci surtout pour le féminin sacré parce que ça c'est vraiment ça tombe à pique en fait je ne sais même pas comment expliquer avant le rendez-vous j'ai fait cette danse ça m'a libérée alors que j'étais stressée ça m'a libérée du stress et avant d'avoir les résultats avec ma maman j'ai été au parc et j'ai fait des exercices qu'on fait là-dedans d'ailleurs avec elle et ça nous a voilà donc on a su recevoir aussi les résultats et après couper donc couper le lien voilà donc avec aujourd'hui j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je suis en paix donc j'ai reçu les résultats hier avec ma maman et je suis en paix et encore aujourd'hui j'ai eu quelques explications en plus mais je sais les prendre je sais quoi faire et donc je n'abandonne pas au contraire je prends ça parce que je me dis que chaque chose arrive aussi dans l'ordre divin en fait des choses donc on devait peut-être passer par là pour changer les choses pour réaliser certaines choses et entre autres voilà ce que je fais avec toi aussi je pense que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu certains éléments déclencheurs aussi donc c'est magnifique et moi sincèrement je conseille à tout le monde à tout le monde pas seulement voilà les personnes qui ont des gros problèmes voilà de santé non tout le monde parce qu'au fond on a tous vécu des choses qui nous ont fait du mal et à partir de ce moment-là on a tous des blocages et donc quand on libère ces blocages c'est quand on devient vraiment authentique nous-mêmes et ça c'est magique ça donne envie de créer donc voilà moi j'ai envie de faire mon business aussi plus tard il y a tellement d'idées qui me viennent tellement de nouvelles connexions magnifiques et voilà dans ces groupes en plus c'est une sororité magnifique avec les autres personnes il y a des échanges vous n'imaginez pas le soutien que j'ai reçu de ces femmes magiques surtout hier c'était waouh émouvant et ça ça donne envie voilà de se battre aussi donc mais même ça aussi c'est guérisseur en fait parce que je me rends compte que beaucoup de femmes n'ont jamais 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 eu la chance de vivre dans une sororité ou de savoir ce que ça fait ça a quelque chose de très très guérisseur en fait c'est pour ça que je dis que ça c'est vraiment un aspect super important dans le cours et dans mon travail parce que je peux travailler en un à un comme on a fait pour le voyage le voyage vers soir que j'appelle ça ce package mais cette sororité et c'est toujours magique moi même je ne le comprends pas c'est un féminin sacré qui fait en sorte qu'il y a cette magie qui règne on touche à ça et boum tu vas inviter la magie dans ta vie dans celle des gens autour de toi c'est vraiment ça il y a une lumière en fait qui naît en nous et en fait c'est vraiment cette petite flamme qu'on avait un peu éteinte à l'intérieur qui se rallume et là ça brille ça fait des feux d'artifice c'est magnifique et voilà c'est fantastique et aussi donc pour la danse orientale que je fais également avec toi là aussi c'est pareil donc là on travaille aussi donc l'énergie sauvage quand je sors de ce cours déjà pendant le cours je suis complètement ailleurs donc là j'oublie mes soucis c'est ça défoule et ça réveille aussi donc et après ça ça donne envie de continuer ça donne envie de continuer oui oui je vais expliquer parce qu'en fait j'ai un cours à Bruxelles de danse orientale vraiment danse orientale et ici celui dans lequel toi tu es c'est celui qui est parallèle au cours en ligne que ça s'est tombé comme ça c'est une bonne idée je pense et c'est où on travaille le féminin sacré avec l'outil entre autres de la danse orientale on utilise aussi d'autres outils un peu fou comme lundi on s'est roulé par terre en incarnant notre animal sauvage des choses comme ça mais on a fait des chimies donc donc voilà comme tu dis cette danse elle se prête cette musique se prête à merveille pour se connecter au féminin sacré c'est ce que j'ai découvert après trop de temps avant je ne le savais même pas non plus mais c'est génial aussi parce que j'ai été opérée aussi donc j'ai eu trois opérations dont une greffe osseuse où on m'a ouvert la hanche donc pour prendre la moelle osseuse et depuis je me sentais toujours bloquée au niveau des hanches et depuis qu'on fait justement ces exercices c'est beaucoup plus fluide j'ai envie de dire à ce niveau là et ça fait plaisir ça fait plaisir aussi donc oui oui et là tu n'as pas encore eu le cours où on travaille sur la fluidité justement tu vas voir mais voilà donc ah non moi je le répète voilà je le mets aussi sur mon Instagram partout parce que c'est voilà moi je le dis honnêtement tu as changé vraiment énormément de choses en moi mais aussi dans ma vie tous les jours et ça voilà je t'en suis reconnaissant d'une manière inexplicable parce que je sais que si je n'aurais pas fait tout ça je serais toujours coincée bloquée attristée aussi et je me laisserais bouffer aussi donc par la situation avec ma maman mais aussi par les gens par mon employeur donc ça ça m'a complètement métamorphosée oui oui quand je dis cette transformation ça m'a ramenée en fait à qui je suis réellement sans voilà tous ces obstacles en fait et c'est ça qui est beau c'est pas juste une transformation on veut devenir quelqu'un d'autre non on veut devenir soi-même avant tout ce qui nous est arrivé et ça c'est juste waouh est-ce qu'il y a des gens autour de toi des amis ou des gens qui ont dit mais qu'est-ce que tu as fait est-ce qu'il y a des gens oui mais écoute encore là t'as trop téléphone donc j'ai un ami justement de la danse ça fait dix ans enfin dix douze ans maintenant voilà qu'on se connaît et il connaissait donc cette énergie sauvage que j'avais à l'époque donc avant l'opération avant tous ces traumas avant voilà et là je lui ai dit que j'avais repris les choses en main que j'avais travaillé spirituellement que j'ai commencé même voilà de la danse orientale holistique et il me disait ah oui mais waouh serre contente il m'a vraiment dit ça enfin et c'est ce que j'ai envie de dire aussi enfin enfin il était temps voilà que je change les choses parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent avoir comment dire un un a priori avec ces choses là et donc on n'ose pas forcément et souvent quand t'es angoissé parce que j'ai connu ça j'étais très anxieuse avant enfin je pense que tu te souviens aussi quand je suis arrivée et maintenant c'est deux personnes complètement différentes et d'ailleurs j'ai aussi une amie qui le voit très bien donc qui est proche et qui d'ailleurs est venue également chez toi et voilà ils le voient bien donc mes amis le voient très bien donc ce changement parce que je vais aussi donc vers eux plus pour les aider je m'ouvre aussi à d'autres personnes alors qu'avant j'étais vraiment renfermée je m'étais renfermée j'avais voilà cette blessure qui était due aussi à la maladie de ma maman mais aussi à la réaction des personnes qui m'avaient laissée entre guillemets tomber parce que maintenant je vois les choses différemment maintenant je me dis mais non ils m'ont appris à être indépendante et du coup je ne peux pas les en vouloir au contraire je les remercie et je vais encore voilà vers eux d'une certaine manière plus de la même parce que je pense que c'est bien d'avoir maintenant des barrières pour nous protéger mais pas des murailles qui empêchent voilà la communication non plus donc j'ai su faire la part des choses à ce niveau-là et ça change complètement voilà et l'univers répond les synchronisations qui me sont arrivées sont juste impressionnantes et ça c'est magique c'est voilà c'est juste magique et d'ailleurs avant de t'avoir rencontré j'avais été comme j'expliquais chez quelqu'un qui est astrologue tarologue ah oui tu as expliqué ça pour il m'avait lit les cartes il m'avait dit donc avant même mon employeur envoie les documents qu'il m'avait dit mais Francesca il faut faire un gros travail sur toi là t'es bloquée tu bouges pas t'es naïve c'est émotionnellement il faut même pas penser à ça voilà non c'était vraiment la catastrophe c'était vraiment la catastrophe et je suis retournée la semaine passée donc après deux mois les deux mois que voilà on a travaillé ensemble et là il m'a dit waouh quelle belle lumière quelle belle énergie quel magnétisme maintenant autour de toi tu attires les bonnes choses tu as une très bonne étoile il faut juste faire confiance et aller avec le flot parce que qu'est-ce que je vais faire pour le boulot et finalement regarde je n'ai rien fait j'ai eu l'accord pour prolonger donc maintenant je laisse faire les choses et si oui on me vire peut-être que ce sera pour une bonne raison peut-être oui c'est une bonne chose aussi donc voilà là je vais avec le flot mais en tout cas c'est une belle chose d'ailleurs c'est ressorti là-dedans qu'il fallait que je travaille la féminité maintenant c'était vraiment la dernière chose qu'il fallait vraiment travailler la féminité donc avec la confiance en soi l'enfant intérieur qui allait renaître apparemment et du coup la possibilité aussi de rencontrer l'amour donc voilà qui me connaît c'est très bien que moi je me fermais par rapport à ça ça fait quelques années que je suis célibataire donc c'est pas quelque chose que je faisais comme ça donc pour que ça ça vienne là c'est c'est quelque chose ouais c'est waouh t'imagines c'est génial merci je ne sais pas tout ça mais c'est cette magie moi je ne sais même pas quel rôle je joue exactement là-dedans mais c'est fantastique moi je dirais toi tu es la déesse de la connexion ah bon la déesse de la connexion c'est bien ça je vais le noter je vais le mettre parce que voilà tu es le centre tu m'as connectée à moi-même tu m'as reconnectée donc à moi-même et du coup l'univers aussi voilà c'est comme si je le redécouvrais je me redécouvrais et en même temps voilà dans les groupes aussi c'est pareil tu nous connectes en fait les unes aux autres et en même temps à nous-mêmes et ça c'est juste magnifique moi je dis à tout le monde si vous avez besoin de quoi que ce soit allez chez Goudron c'est aussi simple que ça oui on pourrait en parler pendant des heures de ce que c'est cette magie qui se passe oui 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 je sais bon ben je crois qu'on a dépassé de loin de loin nos dix minutes c'est pas grave je crois que là tout le monde nous a écoutés avec grande joie parce que c'est juste tellement moi je pourrais t'écouter pendant des heures aussi donc oui c'est magnifique un grand merci en tout cas pour ce partage j'espère que ça va inspirer beaucoup de femmes à aller chatouiller du côté féminin sacré je dirais les possibilités à l'heure actuelle pour se connecter à cette énergie sont de plus en plus grandes beaucoup de cours en lieu ben moi aussi je travaille là-dedans et avec plaisir j'en ferai donc c'est bien puisqu'il y a cette possibilité travailler avec moi d'abord gratuitement pour une séance d'essai parce que je crois que c'est important ça de découvrir d'abord son comment on dit en anglais string attached et voilà even bright c'est bien voilà en tout cas super je suis trop contente de continuer à travailler avec toi dans le cours puisque le cours il joue il est encore ce cycle il est encore de l'argent il est encore